... Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les principes au titre de ce dimanche 30 avril. Catastrophe, hier matin, la fameuse scène JPBA TV a été clôturée. Une grande révolte chez le YouTuber et ses abonnés. Présidentiel, à une semaine du deuxième tour, nos candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen font leur campagne, tandis que des personnalités appellent à voter pour Emmanuel Macron contre la candidate du Front National. Deux interpellations à Marseille, des individus sont soupçonnés d'avoir participé avec Edgar Brassier à l'évasion de Jacques Vitreug. Et puis on terminera ce journal par la fête du travail, demain les marchands de Bluguet préparent leur vente, ils espèrent obtenir plus d'achats. On commence ce journal par ce drame qui intervint hier matin, la chaîne du YouTuber JPBA TV a été clôturée par YouTube, ce qui révolte le créateur de la chaîne. Reportage Eric Souillon Hier matin, sa chaîne a été clôturée. JPBA TV se révolte. C'est frustrant, je me suis battu pour montrer ma chaîne à mes abonnés, et tout ça pour quelques avertissements, voilà comment ça s'est terminé. En effet, il avait reçu trois avertissements, dont deux, quelques mois avant. Le troisième a été fatal pour lui. Prochainement, la 5 et Walt Disney vous emmènent dans un monde enchanté. Cette clôture est très navrante et démoralisante, car j'imagine le temps qu'il a mis pour faire les vidéos et les envoyer. Sa chaîne renaîtra dans quelques jours. Pendant ce temps, tous ses abonnés lui redonnent le moral. Si vous voulez réagir sur la clôture de la chaîne, ou que vous voulez lui remonter le moral, sachez que Eddy Logo, notre producteur de cette vidéo et du reportage, a créé un groupe sur Angoutes pour discuter. Il s'appelle Retour Rapide de JPBA TV. Vous pouvez donc discuter entre vous. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle la principale information. La chaîne JPBA TV s'est faite clôturer par YouTube hier matin à cause de trois avertissements pour droit d'auteur. Le youtubeur est très outré. Dans un instant, la météo. Laurent Robichco, 21h, votre cinéma du dimanche, La Famille Bélier. Dernier journal, c'est 1h15. Laurence Piquet. Demain, vous retrouverez le journal de 13h avec Gérard Paul. C'est le journal de 20h avec Claude Céline. Très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada